Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, on est déjà à l'après-midi, on est déjà à l'après-midi, il est 14h passée, je ne suis pas coiffée, je suis maquillée, en fait nous sortons toujours de table, comme vous pouvez le constater, bonjour alors, et donc là j'attends que les garçons, enfin les enfants, débarrassent la table, et il y en a un qui s'active au même âge, mais qui n'a pas compris que le Fébreze n'est pas un produit ménager, voilà, il nettoie son tableau avec le Fébreze textile, mais bon, la tension est bonne, alors, il va sentir bon le tableau, du coup aujourd'hui, en fait on n'a pas grand chose de prévu, en profondant parlé, donc, c'est vrai, si, si, c'est vrai, non, c'est pas vrai, bon, on dirait qu'il ne m'a rien mis avec elle, du coup, mais il fait quand même assez beau, donc je pense qu'on va aller profiter un petit peu du soleil, faire du jardinage, ce genre de choses, peut-être tombe de la pelouse, peut-être, je ne sais pas, désherber, à mon avis, plutôt, mais... Mais non, on va se promener, on passe ! Bon, les amis, il est 19h, alors oui, j'ai une sale tête, parce que je ne vais pas bien, j'ai la migraine, en fait, encore, ça fait 3h que ça dure et ça passe pas, j'ai envie de vomir, j'ai un mal de crâne pas possible, la migraine, quoi, il faut savoir que, de base, je suis migraineuse, que mon super médecin m'avait trouvé un super traitement, sauf que, ben, en fait, j'avais arrêté de le prendre parce que je n'avais plus de migraine du tout, et là, visiblement, ça revient, donc ça craint du Bouddha, ouais, je sais, j'ai des expressions de merde, là, j'ai un mal de tête, vous imaginez même pas, je ne sais pas quoi faire pour que ça passe, je suis allongée depuis... Je pense que, dans l'idéal, il faudrait que j'aille me coucher, sauf que, vu l'excitation qu'il y a là-haut, je ne peux pas trop me permettre, donc, ouais, c'est à ton tour d'aller prendre ta douche, quand même, Bouddha vient de sortir. Ok, mais va, Bouddha ! Arrête de crier ! Un échantillon de ma réalité ! Va te laver, s'il te plaît ! Attends, tu te calmes, sinon tu es puni ! Voilà ! Mal de tête ou pas mal de tête, ils s'en foutent ! Alors, je vous montrerai certainement, j'irai filmer tout à l'heure, mais... On a réaménagé les chambres, là-haut, enfin, c'est Anaïs qui s'en est occupée, parce que moi, je n'étais pas en état. Je culpabilisais un petit peu, j'avais un peu l'impression d'avoir mis Anaïs au placard, et ça me dérangeait, en fait. Et, vu que ça fait trois nuits d'affilée que les enfants dorment tous les quatre dans la même chambre, puisque ce sont eux qui l'ont demandé et que ça se passe très bien, et bien, du coup, on a décidé, en fait, de faire une chambre dortoir, et une salle de jeu. Sauf que, j'estime qu'Anaïs, elle a le droit aussi d'avoir une chambre avec une fenêtre, et que, donc, dans la pièce qui devait être notre dressing, et bien, finalement, on va faire la salle de jeu. Je me dis que c'est dommage, parce que ça va obliger à ce que la lumière soit allumée souvent, pas haut, mais, mais au moins, ça permet à Anaïs d'avoir une chambre normale, voilà. Donc, elle a aménagé là-haut, dans la chambre des grands, les quatre lits dans la même chambre. Moi, j'aime pas du tout l'installation, mais quand j'irai mieux, je m'en occuperai. Maman, on attend que ça, que la salle de jeu, elle soit prête. Mais oui, mais elle va peut-être pas être prête aujourd'hui, mon pousse. Ah si ? Ah bon, pas oui, mais maman, tu sais, elle est pas très en forme, là. Quoi ? Maman, elle est pas très en forme, là, en fait. Bah, moi, je suis en forme. Et tu vas le faire toute seule ? Euh, ouais, moi, j'ai mis les capes là. C'est bien. Donc, elle est prête. D'accord, ok. Donc, elle est prête. S'il y a les capes là, alors, la salle de jeu est prête. Donc, Vagila, ça va y se terminer, puis après, j'irai filmer, je vous montrerai ce qu'elle a aménagé là-haut. Bon, chose promise pour chose due, je vais vous montrer. Mais nous allons traverser un monde de bazar avant que je vous montre. Alors, fermez un petit peu les yeux, ou en tout cas, asseyez-vous. Ah, âmes sensibles, s'abstenir. Voilà, nous arrivons sur le palier. Tout ça, ça va à la poubelle. Donc là, les enfants, après, ils vont venir ranger tout ça. Bon, là-bas, j'ai du linge à ramasser aussi à mettre à la poubelle. Ou la poubelle, non, au lave-linge, pardon. Les enfants vont venir ranger tout ça. Donc, j'ai aménagé une petite salle de jeu. Donc là, j'ai mis deux matelas pour qu'ils puissent s'asseoir, puisque j'avais déjà expliqué, les enfants ont accès à une petite télé qui ne fonctionne qu'avec un lecteur DVD pour l'instant. Après, je vais leur mettre une box télé, parce que quoi qu'il en soit, de toute façon, la télé, c'est sur autorisation. Et là, je pouvais avoir la box orange avec la fibre, avec deux décodeurs. Donc du coup, j'ai pris un décodeur pour les enfants, pour qu'ils puissent regarder des replays, etc. Voilà, donc il y a toujours l'installation vêtements, du coup, puisque, à la base, c'était censé être un dressing, cette pièce. Ça a été finalement la chambre d'Anaïs, donc Anaïs a retiré toutes ses affaires. Et nous, nous avons encore des jouets arrangés ici, puisque la pièce n'est pas encore vraiment fidèle à ce qu'elle devrait être. Voilà. Il y a encore des choses qui vont changer. Donc ici, nous avons à présent la chambre d'Anaïs, qui dort avec un escabeau dans sa chambre. Mais non, c'est quoi ? C'est à qui ce casque ? C'est quand je suis rentrée chiantôt, je n'avais pas le mien. D'accord. Donc son étalage de chaussures, son lit qui n'est jamais fait. J'allais le faire. Il est fait quand il est à côté. Arrête. T'as même dans une si grande pièce, il y a quand même vachement de bordel. Vivement que t'es une commode et tout ça, tout ça. Parce qu'une, ça ne va même pas suffire. Et puis, re-traversage du désert de bordel. Ce n'est justement pas un désert du coup. Et donc ici, on est dans le dortoir. Oui, ça, ça va dans une des caisses de la bibliothèque. Dans le dortoir. Donc finalement, pour l'instant, je le précise parce que c'est important. Pour l'instant, Marceau dort encore dans le lit parapluie. Parce que je n'avais pas envie de refaire une installation de deux matelas comme j'avais fait pour Adam. J'ai du coup donné le... En fait, il faut savoir que Marceau adore dormir dans le lit parapluie. C'est pour ça. C'est lui qui me l'a demandé en fait. Donc du coup, je donne ce lit-là pour Adam, le lit d'Elsa, le lit de Caume et le lit de Marceau. Et comme vous pouvez le constater, je vais faire un petit tour. Voilà. Il y a quand même la place pour Elsa d'y mettre son bureau. Donc cette chambre, elle est vraiment immense en sachant qu'au pied du lit de Adam, on a l'immense caisse de Playmobil qui est là en fait. Donc autant vous dire, si vous faites la taille par rapport à la taille du lit, vous voyez bien que la caisse est immense. Donc c'est la caisse des Playmobil. Bien que je vois des trucs de toupie dedans, il faut que je fasse un petit tour là-dedans parce que... Et du coup, par la suite, en fait, on rapprochera un petit peu les lits. Alors soit on rapprochera les lits, soit on mettra des lits superposés pour Elsa et Caume. C'est en projet, ils ont très envie. Donc je me dis que ce sera peut-être ça la solution. Que du coup, on mettra ici à la place du lit d'Adam, on mettra ici des lits superposés. Et du coup, à côté, on mettra le lit d'Adam et celui de Marceau à côté, puisque Marceau va avoir le même qu'Adam. Ce qui était son lit d'ailleurs. Mais voilà, je vais racheter le même lit que ça parce qu'ils sont petits et du coup, ils se casent n'importe où. Donc c'est très pratique. Du coup, je vais racheter un lit comme ça que je vais rajouter. Alors là, clairement, même si je l'achetais maintenant, on peut très bien resserrer un petit peu les lits et le glisser au milieu, puisque Caume a quand même pas mal d'espace là-bas à côté du radiateur. Donc je m'approche parce que d'ici, en fait, on ne voit pas vraiment qu'il y a de la place. Mais voilà, il est quand même assez loin du radiateur. Donc en resserrant un petit peu les lits, on pouvait facilement en insérer un quatrième de cette taille. Voilà, donc c'est notre nouvelle installation de chambre. Donc maintenant, il y a un dortoir où Elsa a quand même son bureau pour faire ses leçons. Donc c'est bien ce que ça veut dire que le matin maintenant, quand ils vont se lever, tout le monde fait son lit et on sort de la chambre et on n'y revient pas. Puisque cette pièce ne servira qu'à dormir et pour qu'Elsa fasse ses leçons. Voilà, alors j'ai quitté la pièce cinq minutes et elle ne ressemble déjà plus à ce qu'elle était. Et il est tout seul. Imaginez-vous quand ils viennent là tous les quatre. Voilà. T'as fini de mettre la table ? Oui, alors on peut passer à table. Allez, c'est parti. Bon les amis, je vais clôturer ce vlog. Alors oui, je suis rouge du menton parce qu'en fait, je vais me passer le menton comme ça. Je suis trop beau. Voilà, donc il est 21h presque 30 et on est en fin de repas. Heureusement que c'est encore des vacances. Par contre, c'est décidé. Là, je leur laisse un peu de répit jusqu'à dimanche. Mais après dimanche, nouveau rythme. Donc, on va manger à 18h30 comme avant. De façon à aller chercher Anaïs. Et dès qu'on rentre, d'avoir été chercher Anaïs, ça sera dodo pour tout le monde. Parce que du coup, je les réveillerai à 8h toute la semaine prochaine. Bah oui, parce que vous n'avez plus qu'une semaine de vacances. Plus qu'une semaine et vous retournez à l'école. Déjà ? L'été est quand même vraiment passé super vite quoi. T'appétit, ça paraît super lent. Bah ouais. Mais là, c'est déjà fini. Et je sais pas que ma vie, c'est passé super lentement. Bon bah c'était déjà il y a longtemps. Bon moi, je suis contente parce que qui dit rentrer, dit venu de mes parents. Donc, c'est top. Comme je vais me faire opérer pour mes dents. Du coup, mes parents viennent s'occuper des enfants le jour où je vais être opérée. Puisque du coup... J'ai l'impression qu'on vient rentrer chez le papier manu. Tu viens être opérée de quoi ? Je ne peux pas conduire quoi ? J'ai l'impression qu'on vient rentrer chez le papier manu. Bah non. Je ne ferai pas conduire en fait le soir. Donc, mon papa va m'emmener le matin. Il viendra me chercher le soir. Et en attendant, maman s'occupera des enfants. Donc, voilà. Ça va être juste une journée. Mais j'ai quand même besoin d'aide. Donc, voilà. Du coup, mes parents vont venir passer quelques jours à la maison. Mon papa va pouvoir me poser les rideaux. Youhou ! Tu as repéré de quoi ? Des dents. Je vais me faire un rasset des dents. Ah, tu l'avais été repéré. Tu vas me faire dresser des côtes. Non, je vais me faire arracher des dents. Mais c'est une chirurgie. Enfin, c'est rendez-vous pour une intervention chirurgique. Bon, là, il s'est ravi d'avoir une chambre normale avec une fenêtre et de la lumière du coup. Bon, après, quand on se dit de la lumière, tout est relatif. Puisque, en fait, dans cette chambre-là, il n'y a pas d'ampoule au plafond. Il y a une prise, en fait, qui est reliée à l'interrupteur. Donc, il faut brancher un halogène si on veut avoir de la lumière. Enfin, ou une lampe de chevet. Bon, les amis, il est 23h15. Je refais cette clôture pour la troisième fois. J'adore ça. En fait, j'ai vraiment hâte de changer d'ordinateur parce que je n'en peux plus de ce problème de transfert de vidéos. Et là, en fait, j'ai un souci d'espace disque. En fait, il faut impérativement que j'achète une clé USB très, très vite parce que j'ai beaucoup de dessins animés, en fait, sur mon ordinateur qu'Eric avait téléchargé il y a pas mal de temps puisqu'en fait, maintenant, il ne télécharge plus. Mais du coup, on a gardé les fichiers quand même. Et en fait, moi, ça prend de la place sur mon ordi. Et là, je suis en espace saturé. Donc, je n'arrive pas. En fait, ça ne veut pas tant que l'espace est saturé. Du coup, ça refuse le transfert de fichiers. Donc, j'ai supprimé des tonnes de photos. Sauf que ça ne marche pas. Donc, ça m'énerve. Et là, au moment où je fais de la place et que ça aurait pu fonctionner, il n'accepte plus le transfert comme d'habitude. Là, ça me met. L'opération ne peut être achevée. Enfin bref. Alors que tout à l'heure, ça ne me mettait pas ça. Voilà. Bref. Donc, je refais ma clôture. Du coup, j'ai couché les enfants. Il était déjà 22h30. Donc, puisqu'ils ont rangé en fait sur le palier là-haut. Donc, ça n'a pas été une mince affaire, mais c'est fait. Donc, demain matin, il nous restera quand même les sols. Il faut encore passer la spie et la serpillière. Un petit coup dans la salle de bain, ce n'est pas du luxe non plus. Et au niveau du rez-de-chaussée, c'est pareil. On a la vaisselle à faire dans la cuisine. Du coup, nettoyer les plans de travail. Aspie, sol et pareil dans le séjour. Il faut qu'on nettoie les sols. Donc, ça va être notre activité de demain matin. Puisque moi, demain matin, je me lève de bonheur pour emmener Anaïs. Et une fois que je vais rentrer, je vais me mettre directement sur le ménage. Les enfants, en ce moment, se lèvent assez tard. Donc là, je leur laisse encore jusqu'à dimanche. Enfin, jusqu'à dimanche en l'occurrence, non. Jusqu'à demain. Puisque après, ils partent dormir chez leur père. Mais du coup, dimanche soir, quand ils rentreront, ils iront se coucher de bonheur. C'est important. Puisqu'il faut absolument qu'ils récupèrent avant la reprise de l'école qui se fait déjà dans à peine plus d'une semaine. Les vacances sont passées terriblement vite. Donc, voilà. On verra bien. Alors, évidemment, dans la clôture d'avant, je vous parlais de mes problèmes ORL, etc. Je ne vais pas en reparler parce qu'il est déjà très tard et que du coup, ça prend trois heures. Je vous en parlerai certainement dans le vlog de demain. Je vous expliquais aussi par rapport à mes dents que je refais faire mes dents au mois de septembre. Donc, je vous expliquerai ça demain aussi. Là, je vais clôturer vraiment parce que je passe trop de temps sur l'ordi à faire mes montages, etc. Cet après-midi, j'ai eu une migraine pendant trois heures. J'avoue que je n'ai pas du tout envie qu'elle revienne. Donc, ça aussi, j'en parlais d'ailleurs dans la clôture, que je vais aller voir le médecin pour mes problèmes ORL et pour mes migraines, qu'elle me represcrive le traitement que m'avait donné mon super médecin. Et puis, je vous expliquerai un peu plus en détail demain matin. Du coup, si j'arrive à gérer tout le ménage bien comme il faut, demain, je vais vous faire un home tour. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne depuis l'emménagement. Je n'ai pas vraiment décoré encore parce que j'ai... En fait, dans cette pièce, il faut que je refasse une couche de peinture. Donc, du coup, pour l'instant, je n'ai pas décoré. Je pense que je vais le faire là au mois de septembre vu que les enfants vont être à l'école. Ça va être le moment pour moi d'avoir du temps pour moi toute seule vu que j'avais l'intention de les mettre à la cantine le midi. J'ai un mur à faire en couleur aussi dans ma chambre. Donc, je voudrais faire un vert verso. J'aime bien. Et puis, du coup, changer mes draps pour mettre des draps blancs, repeindre la table de chevet en blanc. Et à partir de là, la chambre, a priori, elle me plaira. Évidemment, quand j'aurai les meubles, il faut d'ailleurs que je m'en occupe parce qu'il y a un moment où la CAF va me dire c'est trop tard, vous n'êtes plus dans les délais. Donc, samedi, je suis toute seule. Donc, je pense que je vais aller faire un tour chez Conforama pour repérer les meubles et faire faire mon devis. Comme ça, je pourrais aller lundi matin, vu qu'Anaïs ne travaille pas lundi matin, j'irai à la PMI à Cholet pour déposer mon dossier. Enfin, voir une assistante sociale et faire cette fameuse demande. Comme ça, ce sera fait. Voilà. C'était pour les petites explications. Mais du coup, je vous montrerai tout ça demain. Dès que le ménage sera terminé, je vous ferai un petit home tour. Et puis, les enfants partiront chez Éric samedi matin puisque du coup, il est de nuit demain soir. Donc, il ne peut pas venir les chercher. J'ai annulé mon... Je l'ai peut-être déjà dit, en fait. Non, je ne crois pas l'avoir déjà dit. J'ai annulé, en fait, pour samedi. Je devais aller chercher le vélo elliptique à Noirmoutier mais finalement, je ne vais pas pouvoir y aller parce que j'ai eu, en fait, trois prélèvements qui se sont présentés sur mon compte qui ne devaient normalement n'arriver qu'en septembre. Et ils sont arrivés ce mois-ci. Donc, du coup, je préfère éviter de faire des frais. Je me dis déjà, heureusement, j'ai refait le plein de ma voiture. J'ai refait le plein de courses pour les 15 jours à venir. Je me dis au moins, comme ça, on accueille le coup. On est sûr de ne pas banquer. Mais, ouais, grosse surprise ce matin quand j'ai ouvert mon compte bancaire, enfin, mon application bancaire. Grosse surprise. Mais bon, ça va. On n'est pas dans la misère non plus. Donc, tout va bien. Mais du coup, je préfère éviter de faire des dépenses inutiles. Ce n'est pas inutile, mais ça peut attendre début septembre d'autant que la maman de Lola qui m'a proposé son vélo elliptique a accepté de me le garder jusqu'à début septembre. Donc, c'est super gentil. Voilà. Sur ce, je clôture. J'espère que cette journée vous a plu, que vous avez aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Sous-titrage ST' 501